Et yo les potes, c'est Daku, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, aujourd'hui on va regarder ensemble le nouveau patch note qui est disponible sur le site officiel de Netmarble, alors je l'ai vu un petit peu, je peux vous dire qu'il est très long, mais avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner en mettant la petite cloche de notification sur toute pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu et puis c'est parti directement, je vais vous mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent le partager avec leurs amis, etc. On peut voir que la maintenance aura lieu de 3h à 6h30 du matin, du coup ça fait déjà 3 diamants supplémentaires, c'est gratuit, c'est dans la poche pour nous, c'est Netmarble qui offre, nouveau caractère, bon c'était prévisible, Chandler et Zeldris, atteignez les 900 points de loyauté pour choisir entre Zeldris, Burro et Meliodas déchaîné, donc Meliodas mode asso, on ne pourra pas choisir Chandler, du coup je ne sais pas encore si je vais invoquer ou si je vais skip sur le portail, parce que je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de la version japonaise, eux ça va être leur 2 ans très bientôt, et ils ont un portail où ils peuvent voter, et bien sûr Chandler est quand même voté, puis on ne va pas se mentir que la team The One règne encore en PVP, donc je ne suis pas trop chaud pour invoquer, on verra peut-être que j'irai tester la log sur le portail de demain, mais bon, on verra ça demain, alors les nouveaux peuvent être obtenus via le héros, ok, jusque là, d'ailleurs il y aura peut-être un live sur la version globale, un live information, j'ai vu passer ça sur mon Discord French Club, du coup je vous tiendrai au courant, normalement c'est dans la nuit, c'est vers 1h du matin, mais c'est la première fois qu'ils vont faire un live pour donner des informations, on peut rêver un event commun, peut-être pour la version japonaise, ou alors que c'est du fake, ce que j'ai vu passer, je vous tiendrai au courant sur mon Twitter qui sera dans la description pour ceux qui me suivent, boss finaux, Galan et Melaskula, alors le skin de Melaskula, 1, il est magnifique, le skin de Galan, il est magnifique, et surtout, vous pouvez le voir, retour de Pelumpu, alors Pelumpu, c'est pas un grand truc de fou, mais par contre, là où c'est quand même cool de leur part, c'est qu'ils ont remis le skin de Gloxina, alors pour ceux qui se rappellent, ce skin là, il était sorti dans la boutique de pièces en amitié, au moment où Gloxina était sorti en portail, mais pour l'acheter, il fallait avoir le personnage, et comme c'était les anciens portails à 150, ça forçait un petit peu les gens à invoquer au lieu de skip le portail, parce qu'il y en a qui voulaient le skin gratuitement, je vous rappelle quand même que sur la version globale, un skin, un ensemble, c'est 26€ avec 30 diamants, du coup ça faisait quand même des petites économies, et là ils le remettent, j'espère que ce sera gratuit, du coup avec les petites pièces, et ça c'est vraiment cool, moi je vais pouvoir l'avoir, je pense qu'on est nombreux à avoir eu Gloxina entre temps, ajout du 4ème étage pour un nouvel tour des épreuves, donc ça c'est Osef Thiers, moi j'ai déjà fait les sur la chaîne, les 3 premiers étages si vous voulez, checkez la chaîne, c'était sur la tour des épreuves, j'espère qu'ils vont en mettre plus souvent, bon après c'est gratuit, c'est des récompenses qu'on prend, c'est quand même 50 de chaque pour améliorer les skins, c'est très sympa, franchement c'est cool pour ceux qui n'ont pas les personnages, et même pour ceux qui les ont, mais s'ils nous font un étage tous les mois, ça va être très très long, voilà, je préfère les anciennes tours des épreuves personnellement, après je pense que ça dépend des goûts, ensemble pour les nouveaux héros, donc on voit un petit peu les skins en mode écolier des archanges, la petite Elisabeth qui me fait penser à Hinata dans Tokyo Revenger, je sais pas pourquoi, elle a pas la même couleur de cheveux, mais c'est peut-être l'expression du village comme ça, j'ai l'impression qu'elle va me dire bye bye, je sais pas, mais en tout cas je la trouve trop kawaii, ajoute des costumes individuels, vie scolaire, donc il y a la petite derrerie écolière, vous êtes nombreux à me demander où il est le skin, il revient enfin, mais la Skoola est sympa, le Zeldris aussi, même le Starossa est sympa, du coup pourquoi pas, pour la Kraken Family, il y a les nouveaux lots pour invoquer sur le portail de Chandler et Zeldris, du coup comme d'habitude, les petits tickets, et là on vient de se faire spoil, voilà, je vous le dis, ils s'en foutent, au lieu de nous mettre les events en premier, et après les achats de lots à la fin, ils nous mettent les achats de lots avant les events, du coup vous avez compris, on aura le niveau 90 qui arrive sur la version globale, alors si je dis pas de bêtises, parce que ça fait plus d'une fois que je vois passer cette information sur le Discord French Club, ce pack là n'était pas disponible à la sortie du level 90 sur la version japonaise, du coup ça a un petit peu réduit l'écart entre Free Player et Cash Player et Kraken Family, là sur la version globale, ils n'ont plus rien à foutre, je vous le dis les gars, ils sortent les packs, bon c'est limité à 3, c'est reset le premier de chaque mois, autant vous dire que la semaine prochaine, la Kraken Family en aura acheté 6, du coup, bah parce qu'on sera le premier, après qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ajoute d'objet en édition limitée à la boutique du pass, ok, ça c'est super intéressant, pour ceux qui vont tester la luck, moi aussi je pense que je vais tester la luck, je sais pas si je skippe les gars, il y aura des skins sur Zeldris à acheter avec la monnaie, avec les petites croquettes du Hawk Pass, du coup on pourra prendre des petits skins, c'est toujours ça, au moins d'acheter avec soit des euros, soit avec des diamants, du coup pourquoi pas, on voit qu'on a le level 90 qui sort, donc là il nous montre un petit peu les objets qu'il faut, il faut 40 trucs du nouveau démon, 30 oreilles, etc. Ah ça demande pas de camp de démon rouge, ok, pourquoi pas, donc moi je mettais pas spoil sur son graphique, et je peux vous dire qu'il est quand même badass, voilà, il est quand même stylé, je sais qu'on peut jouer Zaratras, on peut jouer Jericho Vert, on peut jouer Elbram, on peut jouer Lys Vert, je vous ferai sûrement une vidéo dans la semaine sur le boss, mais faut avouer que visuellement, il est quand même stylé, moi je le trouve vraiment stylé. Il y aura aussi la difficulté infernale pour les combats de boss, du coup ça fait peut-être des diamants supplémentaires, parce qu'au début du jeu il y avait des diamants ici, pareil pour le nouveau démon, il y aura sûrement aussi des petits diamants à se faire au niveau des démons. Lorsque vous battez les boss de difficulté infernale, la jauge d'apparition de Belmod se remplit, remplissez la jauge à 100%, ok, jusque là c'est rien d'anormal, ils augmentent un petit peu les récompenses de démons, donc pourquoi pas, ça c'est agréable, parce qu'il en faudra beaucoup plus, et il serait temps que ça donne un petit peu plus, après, mine de rien, ça va augmenter les quêtes quotidiennes, parce qu'avant on faisait nos 6 démons, nos 5 games pvp, là maintenant on fait nos 6 démons, nos 3 démons 90, nos games pvp, donc ils essayent de faire un truc, mais si vous voulez mon avis, vraiment le plus honnête possible, je pense que ce patch note a été créé à la nuit des temps, vraiment, il n'y a aucune réaction au nouveau jeu sourcil, au futur jeu qui arrive, ou au drama des 600 diamants collabs, 600 diamants collabs, 900 diamants, ou à la vidéo de sit-in, c'est vraiment un patch note qui a été créé il y a très longtemps, si vous voulez vraiment mon avis, limite d'achat quand même pour les joueurs pvp, ce qu'il faut retenir c'est hyper intéressant, parce que plus d'une fois ça m'a gêné ça, on va pouvoir acheter les 100 coupes d'un coup, du coup, si vous ne savez pas, une fois que vous êtes challenger, vous pouvez faire 100 combats, et il faut le jouer avec cette bouffe, bon en français c'est pas écrit que ça fonctionne, c'est mal traduit, mais ça fonctionne bien pour faire vos combats en bas à droite, une fois que vous êtes challenger, et avant il fallait soit payer avec des diamants pour reset, si vous voulez acheter plusieurs fois la bouffe la même semaine, soit payer 25 euros le pack, là maintenant on peut acheter directement les 100 d'un coup, c'est quand même une bonne récompense, même visuellement le fait qu'on ait nos récompenses affichées en dessous, des petits trucs sympathiques qui vont faire plaisir à certains joueurs, parce qu'il y en a qui se posent souvent, surtout aux nouveaux joueurs, on va pas se mentir que c'est surtout aux nouveaux joueurs, ça c'est quand même sympa, le combat amical, bon après il faut faire des combats amicaux dans tous les cas, mais c'est quand même sympa qu'on puisse mettre des règles, changement relatif à la confrérie, amélioration de l'interface pour l'acte de présence des membres de confrérie, donc il y aura le petit bouton prière juste ici, ça c'est une dinguerie, on va pas se mentir, si on peut réduire un petit peu les chargements etc, on dit pas non, assouplissement des conditions d'adhésion, donc ils sont marrants, ils font là, oui les gars on est gentil, on augmente un petit peu la gvg, on la rend un peu plus simple à gérer, sauf que vous mettez le level 90 quand il y a la gvg, du coup ça va créer l'écart, vous mettez le pack level 90 pour que ça crée encore plus l'écart, la dernière gvg il y avait la sortie de la cinquième étoile pour que ça crée un écart, du coup Netmarble, merci hein, merci beaucoup pour ce mode incroyable qu'est la gvg, sinon au niveau des passifs, ça c'est hyper bien ce qu'ils ont fait, ça va être enfin clair pour ceux qui se posaient les questions, est-ce que c'est activé en sub, est-ce que c'est activé en pvp etc, je pense qu'ils auraient pu rajouter des petites icônes, mais c'est quand même sympa qu'ils ont fait l'effort de rajouter sur les trucs, bon c'est des petits trucs visuels, mais ça peut aider au quotidien sur cette DS, après comme je vous l'ai dit je pense que c'est un patch note qui a été créé il y a des années, vraiment il y a au moins 5 mois ce patch note, je vais pas vous mytho, c'est le même patch note que la version JP, par contre j'aurais pensé qu'au moment où Chandler allait venir en portail, qu'on allait avoir la suite du mode histoire, parce qu'on s'est arrêté devant Chandler et en général ils aiment bien sortir le portail et continuer dans le mode histoire, mais au final non il n'y a pas de mode histoire, donc il y a un nouveau PNJ dans la taverne, et en gros il y a tous les shops si je comprends bien, donc ça c'est hyper sympa, c'est des raccourcis, c'est important d'améliorer un petit peu, faire en sorte que tout soit plus simple et plus accessible facilement au quotidien sur Seven Nightly Sins, parce que c'est un jeu qui veut vous faire jouer tous les jours, c'est comme ça qu'ils l'ont imaginé en tout cas, c'est tout pour le patch note si vous voulez mon avis, c'est quand même un très bon patch note qui a été créé quand même, il y a un moment, on va pas se mentir, il n'y a aucune réaction au jeu My Hero Academia qui vient de sortir, qui est tout bonnement incroyable, aucune réaction au nouveau jeu One Piece qui va pas tarder à arriver en version globale, ce que quelqu'un avait mis sur Twitter, et moi j'ai confiance, en tout cas dites-moi dans les commentaires si le patch note vous satisfait, moi c'est quand même bien, on va dire, j'attendrai la semaine prochaine, parce que si ils ont fait un énorme patch note, pour qu'au final la semaine prochaine on n'a plus rien, je trouverais ça dommage, mais en tout cas demain on va se régaler, voilà demain on va se régaler, on va faire du nouveau démon, on va invoquer peut-être un petit peu, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner, en mettant la petite cloche de notification sur tout, pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, et nous on dit à très bientôt, pour la prochaine vidéo les potes. Sous-titrage ST' 501